Bienvenue dans les femmes d'ici! Aujourd'hui, les femmes d'ici parlent aux adolescents. En fait, quand tu es adolescent, tu es à la recherche d'un idéal, d'un modèle. Et ce qu'on remarque en Afrique ici, c'est que dans nos familles, en fait, le jeune, il n'a pas vraiment de modèle, il n'a pas d'exemple. Du coup, quand il est exposé à des personnes qui sont considérées comme des exemples de réussite, donc des artistes, des trucs comme ça, il s'identifie automatiquement. C'est quoi ? Derriva ! Merci ! D'accord ! Le jeune, elle, elle est ensemble, elle est tout bon et tout bien. Elle dit, oh là là ! C'est la fin, elle n'a pas l'air qu'elle est dans la télévision. Donc, il est en train de galer. Non, c'est sympa, ça, ça cache le crè-crè. Regarde, il ne faut pas me donner ma choc. Voilà, voilà. On peut même passer les femmes mouilles dans ce coin-là. C'est délouille, dévoile, c'est pas. C'est fini, même les arrières. Bonjour, je suis Didja, programmatrice de l'émission Les Femmes d'ici et chroniqueuse depuis deux saisons. Je suis Kadhi Touré, je suis la présentatrice des Femmes d'ici. Je suis Aurélie Eliam, chroniqueuse de l'émission Les Femmes d'ici. Je suis Yasmine Reda, animatrice télé, actrice et puis alias Yashou Ouereouere. Bonjour, bienvenue au maquillage de NCI. C'est pas facile, elle est. De maquiller, une professionnelle. Une professionnelle, toi elle, non plus. C'est pas des salariés. C'est d'ailleurs aussi un styliste. Vraiment. Un tailleur par lèche est un styliste. Vraiment. C'est fou et elle a commencé. Mais non, il faut pour des cibles. Elle toute. Elle toute. Elle toute. Kadhi, Aurélie. Didja. Non, Didja, d'accord. Ah! Oh! Elle a compris. Yasmine. Elle toute. Moi je commence. C'est les chargés de prod. Quand on est en train de maquiller, ça vient de me chauffer là. On dit de faire maquillage, on dit de faire makeup. Et c'est nous le temps de faire makeup. Ah! Avant, on faisait le maquillage simple. C'est ce que, d'après tout le monde m'appelle ici, maman m'a fait. Maman m'a fait faire maquillage simple. Non, c'est des stars. Donc elles veulent des makeup. Mais makeup là, ça prend du temps. Elle est chargée de prendre là. Des fois, tu commences ton crayon. On dit non, 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 il faut que l'invite pas. Je fais toujours pas là. Avec elle, tout ça. Mais bon, on arrive à... On va s'entendre. Toujours. Toujours. Le stress. Le stress de Muriel. Ah! Mon émissaire préférée d'être un musicien. Lorsqu'il l'a reçu, c'était sur la spiritualité. Moi, on me suit des femmes qui voyaient... Qui voyaient le dessin, qui disaient le connu, des femmes qui avaient des gynes et tout ça. Moi, c'était mon émissaire préférée. Puis j'ai aimé le plateau. Moi, les lumières étaient amusées. Mais c'était trop bien, moi, de trouver cette émission-là. Il faut dire que la technologie a évolué. Même en matière de sorcellerie, aussi, ils avancent. L'émission de magie. Oui, Yasmine, pensez à... Elle sortit le truc, là. Ah! C'est marrant. C'était trop bien. Ça, j'adore. Moi, j'aime toutes les émissions des femmes d'ici. C'est l'ambiance qu'elles mettent dedans qui me plaît. Elles sont magnifiques, ces dames. Même si elles nous chahoutent ici. Je les adore. Merci, Yasmine. Merci, Yasmine. Merci, Yasmine. Merci, Yasmine. Merci, Yasmine. Merci, Yasmine. On va aller sur le plateau. On va rejoindre le maximum. On va cracher le bébé. Yeah! On va prendre drame. Aujourd'hui, je suis blonde, mais je suis brune. En vrai que ça, je ne fais pas mal si je la peigne. Elle m'irait super bien. C'est-à-dire que quand on fait une émission, c'est 4 que sont en fait différentes. Quelqu'un ne peut pas venir « chocon, chocon, chocon » pour dépasser Aurélie ou parler de Français. Il y a des dames qui n'est pas Français, mais elle est de la visée. Elle n'est pas obligée. Elle est obligée. Elle est toujours obligée essayer de parler pour que tout le monde puisse nous comprendre. Parce qu'elle est là. Sinon, si on veut s'exprimer, selon le CV qu'on a amené ici à INC, il y aura des problèmes. Mais quand on arrive sur le plateau, on essaie de se lâcher. Là où faire ma vie ? Alors l'aventure Les Femmes d'ici saison 2, pour moi, c'est... Pas de pittante, pleine de bons moments, pleine de joie, de prise de tête aussi, mais c'était très positif. Très belle aventure. Nous avons eu l'occasion de faire rentrer cette fois-ci Yasmine, qui est une vraie boule d'énergie. C'était la plus belle chose qui me soit arrivée, parce que je ne pensais pas pouvoir me mettre dans un groupe avec plusieurs femmes. Et puis avoir cette entente. Donc il faut dire qu'au départ, c'était très difficile. Il y a eu beaucoup de petits clashs, et je pense que c'est normal. On a appris, enfin moi, personnellement, j'ai appris à connaître les autres. Et j'ai passé d'agréables moments. Ça n'a jamais été un supplice pour moi de venir travailler. Je suis très contente. Je suis très fière de cette saison-là, parce qu'effectivement, j'ai commencé la saison 1 et maintenant la saison 2. Mais pour moi, c'est vraiment l'aboutissement, l'accomplissement de ce que j'avais toujours voulu. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment une émission de femmes en train de s'affairer dans un salon. Quand on va sur le plateau, dès que je veux parler, tu veux me couper d'une manière. Ça n'a qu'un problème. Attends, mais toi-même, tu as quatre problèmes aussi. Toi-même, tu as quatre problèmes. Mais c'est pas ça, je ne parle pas beaucoup que tu avais fait ça. C'est pour ça. Et attends, ma maman, elle a décoré. Ça n'a qu'un problème. Ça n'a qu'un problème. Il y a des amis où je l'ai dans 7 ans, tu as manqué les mauvaises. C'est pas moi ! C'est pas moi ! Ah, Méduse ! C'était à ma scène ! Hé, hé, hé ! Tu as vrai quand tu as appuyé ? Je ne sais pas moi pour vrai. Bon, alors franchement, là, cette partie, je ne t'autorise pas à rentrer. Tu as vu ce qui est écrit là ? Alors, please, tu restes là. Dans 5 minutes, on revient. You know... Vous pouvez prendre ça, là. La Côte. Oui, oui ! Mais moi, je n'ai pas dit que... Mais non, là, il y a empreinte digitale à l'entrée et à la sortie. On dit de ne pas rester ici, monsieur. Oh, oh, oh ! Cassez le mythe ! Allez-y, mon cœur, rentrons. Pour le moment, il n'y a pas trop. Oui, oui, oui. Après, je dois en faire. Oh ! Oh ! Mon émission préférée, c'était... Elle parle entre elles. On avait fait une émission où il n'y avait que des femmes sur le plateau. On partageait l'expérience de la maternité, de ce qu'on aurait voulu savoir de nos mères. Et oui, c'était une émission très, très, très bien. Je l'ai trouvée particulièrement bien, oui. Ouf ! Il y a beaucoup, beaucoup d'émissions. Il y a eu l'émission avec Emma Louès, où on avait parlé un petit peu des critiques que les gens faisaient sur les femmes justement indépendantes. Il y a eu l'émission avec le pasteur Sanogo aussi, qui a été une émission quand même très appréciée. Une émission aussi sur, je crois, le côté mystique, où on avait parlé un peu de tout ce qui est surnaturel, paranormal. C'est pas tout le monde qui fait l'adoration. Moi, toi par exemple, tu peux avoir ton ange gardien dans l'eau. C'est pas en allant adorer l'eau que l'ange va forcément t'aider. Non. Au début de cette émission, elle me faisait très peur. Mais finalement, je pense qu'elle est passée. Donc c'est très bien. Alors moi, j'ai deux sujets qui m'ont particulièrement touchée. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est comédie, tout ce qui est blagues. C'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de sujets d'enseignement, de sensibilisation. Mais j'ai aimé avec le monsieur qui dit, on faisait des contes. En fait, on racontait des contes. Et quand on était petite, on avait l'habitude de voir ça. Et en fait, quand les gens montent autour du feu, on l'entend. C'est juste avant que la chaîne nationale commence. Et on l'a invité. Il est venu. On s'est déguisés. Et chacune devait raconter un commentaire. Moi, j'avais le conte de ma maman, que je connaissais depuis. Et bien évidemment, j'ai rajouté un petit peu mon grain de sel. Et le gars était tellement dépassé. Il a dit, c'est, c'est. Après, la pub a dit, moumou. Non, mais tu mouins. Tu mouins. Et j'ai dit, on vient d'être loupé. Et c'est ainsi que Koumba Castel, en train de se baigner avec ses formes voluptueuses. Il était en train de se trémousser et chanter. Nangadef. Nangadef. Sénigawa. Nangadef. Sénigawa. Elle entend. Kakatika. 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 Ça, vraiment, tu nous a menti. Non. On a fait ça. On a fait ça. Parce que c'est qu'on était petite. C'est une vengeance. Et puis après, quelle émission encore ? Ouh, il y en a tellement eu. Ah oui, il y a eu celle du gars qui m'a hypnotisée. Ah, ça, ça a été l'une des meilleures émissions pour moi. Parce que j'ai aimé en fait tout ce qui s'est passé. Et je ne m'y attendais pas du tout. Lorsque j'ai ouvert la main et que j'ai vu ce qu'il y avait entre les mains, comme le plastique ou l'élastique s'était transformé, je me suis dit, non, il y a un drap sur toi. Eh, c'est ça, là, la réalisation va pas couper. On m'a dit, non, désolé, on coupe pas. L'émission continue, on est dedans. Donc voilà, c'était assez marrant. De toutes les émissions, mon émission préférée, je pense que c'était Mission de vie. Mission de vie, Mission de vie 1 et Mission de vie 2. Mesdames, s'il vous plaît, on est en retard. Sinon, s'il vous plaît. 3, 2, 1, plateau. Comment est-ce qu'on dure dans une relation ? Faire un dans les deux, un, trois, un, quatre, cinq, dix ans avec une personne, c'est pas facile. Aujourd'hui, on va parler des difficultés, des challenges, mais surtout, comment durer dans une relation. À tout place. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Femmes de Célébition en question. L'émission autorisée, l'émission avec les superbes amènes d'Anna Yassine, une Renate, j'assume, et les amènes d'Etat et Toué. Bravo ! Bonsoir les filles ! Bien ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Alors en tant que présentatrice chez les femmes d'ici ça demande beaucoup de calme, de sérénité parce que souvent quand les filles sont en train de faire, toi tu as besoin d'être vraiment plus calme, analyser les choses, comprendre, distribuer la parole, ça fait que tu te mets aussi souvent un peu en retrait parce que tu ne peux pas trop t'exprimer sinon tu parles trop alors que tu dois pas laisser, tu dois laisser les filles parler, tu dois laisser les invités parler, tu dois gérer donc ça demande vraiment beaucoup de travail sur soi. Ben écoute ça demande une grande implication parce que je pense que comme on dit on est quand même quatre animatrices où vraiment il faut une sorte de communion pour vraiment faire du sujet quelque chose qui puisse attirer les téléspectateurs. Donc après effectivement il faut que nous-mêmes on puisse soutenir l'animatrice avec des questions qui sont des questions qui soient quand même assez importantes et intéressantes pour relancer les invités qui sont sur place et puis les mettre à l'aise aussi que enfin que dans l'ensemble en fait que tout puisse concourir à ce que les missions se passe bien. Ça demande d'être là beaucoup plus que les autres, ça demande de faire beaucoup de recherches, de trouver des thématiques intéressantes, ça demande de chercher des invités de qualité, ça demande d'être concentré, de répondre au téléphone quand la rédactrice en chef appelle à pas d'heure. Voilà ça demande beaucoup d'implication, ça demande d'être juste d'être là en fait, d'être présente et puis voilà. Alors ça demande beaucoup beaucoup de calme, beaucoup de concentration quoi qu'on le dise et puis il faut savoir travailler en teamwork, c'est à dire travailler en équipe. C'est pas du tout moi mais après finalement ça vous apprend d'être très calme, la sérénité, apprendre à aimer les uns et les autres et puis surtout moi au départ j'ai cru que chroniqueuse c'était un petit peu comme sur plusieurs chaînes de télé. J'avais vraiment une idée qui n'était pas la bonne idée mais en vérité finalement je n'aurais pas pu être Yasmine quoi. Je dirais la joie de vivre c'est un talent quand tu fais les femmes d'ici. La joie de vivre c'est un talent parce que il y a tellement de rebondissements au quotidien, parfois on programme des émissions, on programme des invités et puis le jour J le matin on t'appelle, on te dit je suis pas disponible. Donc si t'es quelqu'un qui stresse beaucoup, qui n'a pas le self-control, qui prend pas les choses avec du recul, c'est vrai que ça peut très vite être compliqué donc always smile. Voilà, vraiment je sais pas, peut-être chanteuse parce que c'est vrai qu'à une émission j'aimais chanter avant et puis après j'ai arrêté mais c'est vrai qu'à une émission on m'avait demandé de chanter, elles m'aimais demandé de chanter, oui Whitney Houston, je me suis un peu amusée à jouer Whitney Houston et puis un peu la fofolle aussi parce que j'ai été contaminée un peu. Elle est folle qui sont avec moi là, surtout Yasmine là, vers la fin on apprend à se lâcher. Voilà donc du coup je pense que ouais ce petit côté fofolle là. Je vous ai caché des talents de géreuse de conflits, de négociatrice. Je suis toujours en train de dire oui on va faire comme si, non calmez-vous, faisons ci, faisons ça. T'es obligé alors que moi je suis nerveuse de nature. Mais quand tu es leader de quelque chose, t'es obligé de te mettre un peu en retrait et de pouvoir écouter les autres parler, de gérer les affaires, les petites disputes, les trucs comme ça voilà. Donc je savais pas que j'étais aussi bien en négociation. Très grande danseuse, j'ai toujours aimé danser depuis que je suis petite. Un peu comédienne sur les bords et donc je crois que j'ai dû développer un peu plus sur le plateau des femmes d'ici, marrante, spontanée, qui dit ce qu'elles pensent, qui ne cachent rien. Au risque même de me faire détester, ben ça sort comme ça sort. Bonjour, je suis Sayon Diakité, assistante de planification chez MCI. Alors la saison 2 était vraiment top. Le sujet avec coach Yoma, au sujet de comment les hommes devraient traiter leurs femmes. C'est pas autorisé de dire ça ici, mais il faut que tu puisses toujours trouver à l'intérieur de la femme que tu as, une dimension d'elle qui te reconnecte à elle. Il y a des changements qui peuvent arriver dans la vie, tout comme les changements arrivent dans le temps, dans les saisons. Mais tu pourras pas faire, je t'assure, le tour de toutes les femmes de la Terre. Tu en as choisi une. Travaille à son épanouissement. Tu en as trouvé une. Fais en sorte qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même. Parce qu'une femme qui est heureuse et épanouie, les répercussions sont extraordinaires sur toi. C'est important que tu puisses investir, même financièrement, dans son commerce, dans son activité. On sait jamais. J'ai adoré. C'était tellement vrai. Et en plus, ça a fait un carton sur les réseaux sociaux. Au quotidien, ça demande beaucoup de rigueur parce qu'il faut faire respecter les délais de production, de livraison. De ce que le directeur des programmes attend d'une émission ou d'une autre, ça demande beaucoup de rigueur. C'est le mot clé. Talents particuliers, je dirais non. Mais il faut plutôt avoir beaucoup de volonté et être strict avec soi-même. J'ai envie de dire quinze sur dix. Mais je vais dire neuf cinquante sur dix. Lorsqu'on a eu une nouvelle rédactrice en chef, du nom de Muriel Édouard? Édouard? C'est ça? Je me suis dit... Tu sais, la façon, son visage est serré, là. Ça risque d'être chaud, hein? Et puis, finalement, à force de la couteau... Oh my God! Il avait fait d'un drôle de flop, hein? C'est super vrai, c'est bien. Après, il aime me regarder. N'envoyez pas ça à la site. Tout de suite, la pub! Bonjour, je suis Soumaro Sita, monteuse vidéo pour les femmes d'ici à NCI. Je suis Angélia Abolé, chargée de production à NCI pour les femmes d'ici depuis maintenant deux ans. Je suis Jean Rollo, l'associateur de la programmation interne à NCI. L'aventure des femmes d'ici saison 2 a été une très belle aventure que j'ai appréciée. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est une très belle aventure quand même que j'ai beaucoup aimée. C'était une très bonne saison, une très bonne saison avec des émissions Rallye Hilaran, des émissions aussi qui étaient pleines de sensibilité, pleines de réalisme. J'aimais toutes les émissions, mais il y a deux qui m'ont plus marquée. Femmes, femmes, femmes ont appelé trois fois, passées à 23 heures. Coucou, mais c'est Joël Badi. Parce que selon nous, l'émission, la première émission que j'ai citée, Femmes, femmes ont appelé trois fois, ne pouvaient pas passer à 13 heures. C'était trop sensible. Les Ivoiriens sont beaucoup dans l'émotion, donc il a préféré mettre l'émission à 23 heures. À un moment donné, les deux, ça ne va pas. Ils ont du mal à communiquer, donc ça va mettre un frein. Donc cette entente sexuelle, elle se concrétise et elle se crée. En plus de cela, il y a eu l'émission avec l'imam Sissé Djiriba. Allah n'aime pas ça. Pourquoi les musulmans vont-ils croire plutôt imiter Marie, plus que les chrétiennes ? Elle nous appartient à toutes. On la cite dans le Coran. Il y a même une sourate du Coran qui porte le nom de Marie. Mais ne pas porter le voile n'est pas un problème en tant que tel, alors ? En fait, ce n'est pas un problème pour celui qui n'y croit pas. Mais pour celle qui y croit, c'est un problème de vouloir ressembler aux plus nobles de personnes et surtout qui incarnent des valeurs. Et ces valeurs ne sont pas catholiques, ne sont pas protestantes, ne sont pas seulement musulmanes, mais ce sont des valeurs universelles. J'ai appris beaucoup dans ces deux émissions. L'émission préférée, je dirais, celle des contes. La poule ne vient pas. Il chante, la poule ne vient pas. Il commence à pleuvoir sur lui. Quand il pleut, le sol commence à s'ouvrir. C'est difficile pour lui. La poule ne vient pas, la poule ne vient pas. Donc le cafard, elle va aller voir ce qui se passe. Les deux poules ont groupé sur le cafard. Picoré ça. Quand elles ont fini là, elles sont allées voir dehors. Elles ont vu que la pluie avait déjà commencé à enterrer le verre de terre. Elles ont picoré encore pour bien le mettre au fond là-bas. Ça m'a replongée un peu dans mon enfance parce que voilà, j'ai retrouvé quand même les anciens contes qu'on avait quand on était tout petits, que nos mamans nous racontaient et surtout le décor qui nous plongeait carrément dans cette ambiance-là. Je trouvais un sujet préféré parmi tant de sujets, ce serait un peu compliqué. Ce serait un peu compliqué parce que j'ai vu défiler beaucoup de sujets. Si je devais en choisir un, ce serait une mission avec le dépanocitaire. La crise qui m'a fait réaliser que c'était le summum en fait, c'était en 2016. Et là j'ai développé une complication qui est l'ostéonecrose. Qu'est-ce que c'est ? C'est au niveau de la hanche, l'os, la tête du fémur, il s'endommage au fur et à mesure qu'on marche. Donc j'étais en classe d'examen, en classe de terminale. C'était pénible. Je ne pouvais absolument pas dormir. Imaginez pour quelqu'un qui n'est pas grosse, j'étais à un doigt en fait. Et quand tu es à ces étapes-là, tu te demandes en fait s'il y a des raisons de vivre. Parce que c'est pénible en fait de chaque jour, chaque nuit, pleurer de douleur. Les journées, c'est en fait c'est ça qui m'a fait comprendre. Oui, il y a un truc d'accord. Une très grande implication physique, morale, intellectuelle. Parce qu'à la base, le montage vidéo, on voit plus les hommes que les femmes. Et là je me retrouve à monter une émission quotidienne qui passe du lundi au vendredi à 13h. Ça demande beaucoup, beaucoup le temps. Il faut être beaucoup présente. Parce que souvent on n'a pas de tournage, mais moi je suis obligée d'être là pour finaliser les émissions, envoyer à la programmation. Eux qui doivent vérifier à l'heure tout, me faire un retour, si tout va bien, s'il n'y a pas de mots choquants, tout et tout. Donc ça demande beaucoup. Je dirais une implication à tous les niveaux. À tous les niveaux. Que ce soit au terme professionnel, que ce soit au terme émotionnel aussi. Parce que voilà, on est à 100% là-dedans. On réfléchit tous ensemble pour faire une très belle émission, avoir de beaux thèmes, avoir de bons invités, que les filles soient prêtes. Que ce soit en termes de tenue, que ce soit en termes, je ne sais pas. Ça implique vraiment tout. Cela veut dire pour vous, on va dire rapidement, à l'origine de la terre et de la mer, il y a un mystère. Dieu, ce mystère père, il est mon repère. Et avec lui, je ne peux point me taire. Je suis son fils. Je suis donc un mystère. Appelez-moi N'Gali. L'histoire avec cette tenue. Ça me fait une vieille expression. Madame s'est levée matin. Bon, selon elle, elle est bien habillée. Elle a porté tout noir, avec des brillants, tout et tout. J'arrive au boulot, il y a le directeur Joël Badi qui me voit. L'agent au directeur Joël Badi qui me voit. Tu as vu André Spider-Man. N'y a dit, aïe, monsieur. A vu tout le monde, il y a au quartier, c'est joli, là. Vous allez me dire, non, qu'est-ce que tu as vu comme Spider-Man ? Je ne dirais pas que j'ai eu un moment dur. Parce qu'en termes de production, tous les moments, c'est-à-dire tous les moments de préparation de l'émission sont difficiles au départ. Avec le stress, la pression d'être à l'heure, d'être au top, de faire une belle émission. On va dire, à chaque fois, c'est des moments durs. Mais après, le dénouement, quand tu vois l'émission qui est finie, qui passe à la télé, et tu vois la finalité, tu es quand même fier. Donc, je n'ai pas vraiment de moments durs en tant que telle. Je dirais, tous les jours, ce sont des moments durs, en fait. La créativité. La créativité, il faut être très créatif. Il faut avoir aussi une notion de l'infographie. Parce qu'il arrive souvent où les infographes ne sont pas disponibles. Et là, tu te retrouves à... Tellement tu veux que l'émission soit bien, toi-même, tu prends l'engagement de faire quelques infographies pour une série dans l'émission, tout et tout, pour le plaisir des téléspectateurs. Il faut s'impliquer dans cette émission-là. J'ai quand même découvert que j'étais aussi décoratrice. Parce qu'à tellement vouloir s'impliquer dans la chose par faire l'émission, tu te retrouves en train de faire ci ou ça. On avait parlé, je crois, d'une émission où on parlait, justement, de tout ce qui est... Comment on appelle cette émission-là ? Eh, attends, attends, pause. Si tu veux, je vais reprendre la question. Ouais, mais... Comme c'est moi, mes groupes, là, t'inquiète. Mais où ? C'est moi. La fille, elle est souffre d'air. Chee ! Yes ! Et... Attends, attends, attends. Je suis Colombiapo, assistante réelle pour NCI et je travaille sur les femmes d'ici depuis un an et demi. Rebecca Kofi, assistante réelle à NCI. Je travaille sur les femmes d'ici depuis le début, on va dire. Je suis Eve Niamier, réceptionniste à accueil NCI. Alors, les femmes d'ici saison 2, ça a commencé avec beaucoup de stress, beaucoup de... Il y a eu beaucoup de problèmes au début, des mésententes et tout ça. Mais après, on a réussi à se connaître, à comprendre les attentes de chacun, à travailler ensemble. Et puis, bon, voilà, on a passé une très belle saison, on a fait de très belles émissions. Et puis, voilà. Bon, les femmes d'ici saison 2, c'est vrai qu'au départ, ça a été un peu chaotique parce que vous savez, partout, il y a les femmes, le début est toujours... difficile. Mais avec le temps, plus on a commencé à se côtoyer et tout ça et tout, donc boum ! On a commencé à être un peu habituées à elles et tout aussi, bon, ça allait, quoi. Au cours de ces 2 saisons, ça se passe plutôt bien. Les invités, souvent, viennent stressés, mais on arrive à les mettre à l'aise afin qu'ils puissent réussir leur passage sur l'émission. Bon, après, quand ils viennent neveux, déjà, on leur propose le café, le thé et on a d'autres qui arrivent à nous faire rigoler, c'est-à-dire, ah, mais est-ce qu'il n'y a pas de la sauce graine ? Et on rigole ensuite, on leur propose le café, ils arrivent à se détendre après ça. Moi, c'est, par exemple, quand il y a Côturement, j'adore l'émission. Oui, moi aussi, quand il y a Côturement, j'adore l'émission aussi. L'émission, et puis, où ils donnaient les conseils aux hommes, là ? Si vous apprenez à prendre du temps pour vous-même, et moi, c'est un auteur que j'adore, Gary Chapman, sur les cinq langages de l'amour, mais je les réadapte, en fait, comment on peut s'aimer soi-même, comment on peut passer du temps de qualité avec soi-même. Et il faut que tu saches vraiment quels sont les moments qui te font plaisir. Et si tu découvres les moments qui te font plaisir quand tu es seul, tu peux inviter quelqu'un dedans. De sorte que si la personne ne rentre pas dedans, ça ne change rien. Si la personne hante, ça devient plus plaisant, ça devient plus intéressant. C'est comme un gâteau. Si tu as le gâteau, on parle de la cérisse sur le gâteau. Donc, en réalité, un homme qui vient dans la vie d'une femme, c'est la cérisse sur le gâteau. Ce n'est pas le gâteau lui-même. D'accord ? Donc, la cérisse, elle apporte un peps, elle apporte un plus, elle apporte quelque chose en plus à la relation que tu as avec toi-même déjà. C'est pour ça que je dis en général, on n'entre pas dans une relation pour recevoir. On rentre dans une relation pour donner. Si tu n'as rien à donner, commence à travailler sur toi-même. Parce que tu vas être forcément frustré et malheureuse. Parce que, attends, l'amour, là, c'est à la base, il y a un sentiment dedans. Et le sentiment, là, il y a mentir dedans. Tu vois, sentiment. D'accord ? Et puis, l'émission, il y avait Yodé aussi. C'est Yodé, non ? Siro. Siro. L'émission, il y avait Siro aussi. J'ai bien aimé cette émission-là. On ne se rappelle pas du thème après-midi. Voilà, oui, mais... On se rappelle des invités. Des invités qui nous ont marqués, qui nous ont plu. Voilà, c'est ça. L'invité que j'admirais et que j'ai pu voir au coup de l'émission, c'était la coach Amonchik. Voilà. On avait du mal à la contacter. Et puis, quand elle est venue, vraiment, elle a su mettre tout le monde à l'aise. Et voilà. L'émission qui m'a le plus marquée, c'était l'émission avec le pasteur Mohamed Sanogo. Lorsque Adam, les textes publics sont... Lorsque Adam rencontre Ève, la première fois, il sort cette phrase. Il dit, voilà, c'est la fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On va l'appeler à femme. Et donc, c'est là qu'il décide. Mais la phrase qu'il prononce est très forte de sens. Il dit, je reconnais que c'est elle parce qu'elle est os de mes os et parce qu'elle est chair de ma chair. L'expression os des os veut dire nos valeurs intérieures sont similaires. Les os, ça parle de la charpente du corps, ça parle de l'être intérieur. Donc, comment je reconnais une personne ? Je reconnais une personne par rapport à, je dirais, l'être intérieure. C'est-à-dire, elle va où dans la vie ? C'est quoi sa vision ? Parce qu'il nous a inculqué son savoir. Et c'est un peu bizarre, mais quand il est rentré dans la pièce, c'est comme une paix qui a envahi tout l'espace. Donc, franchement, j'ai aimé ce passage et j'ai aimé aussi son intervention. Non, mais sérieusement, travailler avec les femmes là, ça te fait découvrir que... En fait, c'est pas toute situation que tu dois reprendre. Parce que dans la vie normale, en temps normal, je suis beaucoup nerveuse. Je suis beaucoup nerveuse, je réagis à vie. Et si je voulais réagir tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, ça n'allait pas m'en sortir et tout. Je peux dire le nom de quelqu'un ? Non ? D'accord. Ça a été vraiment difficile avec une en particulier au début. Mais après, vraiment, je me suis dit, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de retenue, que c'était comme ça qu'elle était. Elle ne faisait pas exprès, en fait. Jusqu'à présent, même souvent, elle fait des trucs, il y a un gars et puis elle me dit, laisse ton DFF, elle fait exprès. Sois calme. Ça sent comme ça. Exprès. Pour moi, une note sudis, je dirais 9 sudis. Voilà, j'ai aimé cette saison avec, notamment, Yasmine qui a rejoint le groupe des femmes d'ici et elle a su apporter la bonne humeur et puis un peu de folie dans l'émission. Voilà. On va dire, contrairement à la saison passée, 9 sudis, c'était vraiment bien. Il y avait de la joie, il y avait de la tristesse, il y avait de bons thèmes, de bons invités et tout ça. Donc, c'était, contrairement à la saison passée, il y a eu une évolution. OK, il m'a dit... Attends, là-bas. J'ai posé une question, là-bas. Tout de suite, quand je les ai vus, je savais qu'on allait faire vraiment une superbe aventure. Voilà, quand on donne l'heure, l'heure, c'est l'heure. Nous, chez nous, l'heure, c'est l'heure. Après, l'heure, c'est les horaires. Alors, Kadir, sa rédactrice en chef, moi, je pense que c'est comme... la langue et les dents. Muriel Édouard, rédactrice en chef pour les femmes d'ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas vivre ensemble. Ce n'est pas possible. Mais en même temps, on se mord. Comment j'arrive à dompter mes animatrices et l'équipe ? Bon, je vais commencer avec les filles, du moins les jeunes dames. Je ne sais pas si c'est moi qui étais l'éponge ou c'est elle, mais en fait, je me retrouve dans toutes les quatre. Voilà, dans ses différents caractères et ses différentes personnalités. Parce qu'en fait, gérer déjà les femmes, ce n'est vraiment pas facile, franchement. J'étais habituée à travailler avec beaucoup, beaucoup d'hommes. Et là, avoir des femmes, il fallait surmonter le petit truc, vous savez, le petit truc qu'on a un peu de... Elle va nous faire quoi ? C'est qui ? Elle n'est pas plus belle que moi ? La jalousie, patati, patata. Ensuite, chacune est venue avec vraiment ses expériences du passé, avec ses blessures, avec ses douleurs, avec ses... D'autres avec leur joie, d'autres avec leur folie. Moi aussi, pareil, je suis un être humain. Donc, il fallait vraiment gérer tout ça. Et ça s'est fait pas à pas. Les débuts n'ont pas été faciles, c'est clair. Mais une chose nous réunissait, c'était la réussite de ce projet-là. Ça, c'est obligatoire. Donc, elle et moi, on se chamaille, on se tire les cheveux, on se parle jusqu'à minuit, une heure du matin, en train de dire... Parce que moi, je veux faire passer mes idées. Voilà. Moi, je suis une créatrice de contenu à succès. Moi, je suis sûre d'une chose dans la vie, c'est qu'on peut passer plusieurs messages par une manière de parler assez light. On peut passer plusieurs messages, que ce soit informatif, que ce soit éducatif, dans la manière de faire. J'ai senti, en fait, dans le paysage audiovisuel ivoirien qu'il manquait quelque chose. Il y avait l'information, il y avait le divertissement, mais on n'avait pas su réunir les deux en même temps. Et du coup, pour faire passer des messages assez sérieux, il fallait trouver la bonne manière, la bonne méthode. Et je pense que, voilà, ça a été la stratégie, en fait. Et ça a pris. Je vous fais passer mes messages. Elle me dit non, côté éditorial, ça passe pas, il y a la ACA, il y a ci, il y a ça. Je lui dis, mais moi, je veux pas. Donc, on est tout le temps en train de parler, parler, mais finalement, après, on arrive à s'entendre, on fait des compromis. Et comme c'est une personne adorable, donc, elle arrive à me supporter. Vous savez, les rapports humains, c'est un peu difficile, même au niveau du boulot. Tout dépend de la manière dont on rentre dans une société, dans un service. Là, à peine deux semaines pour pouvoir travailler, c'était un peu short, quand même. Il fallait s'imposer, comprendre aussi l'équipe qui était là, parce qu'ils ont eu une superbe rédactrice en chef avant. Il y avait une superbe émission. Et du coup, l'équipe était encore dans... Avant, on faisait ça. En saison une, on faisait ça. Maintenant, il fallait pouvoir passer en douceur. Mais passer en douceur dans un temps aussi court, c'était un peu difficile. Donc, arrivé à un moment, ben, je ne riais pas. J'étais... J'étais gentille, quand même, mais assez exigeante. C'est vrai que je les ai beaucoup bousculées. Ouais. J'aime bien bousculer aussi. Il fallait que les choses prennent, quoi. Voilà. Et je pense que là, la mayonnaise a pris, quoi. À présent, la pub. À tout à l'heure. Salut, moi, c'est Cheikh Bleu, journaliste, reporter d'images pour les femmes d'ici. Je suis Karine Kassi, JRI pour les femmes d'ici. Je m'appelle Samaké Mwamey, je suis le cheveu des femmes d'ici à NC. C'est en deux femmes d'ici, ça a été une véritable aventure extraordinaire. Contrairement à la première saison, qui était plus de l'éducation en thème de journaliste. La deuxième saison, on est parti sur une émission assez fun, avec beaucoup de divertissement, mais toujours avec de l'éducation derrière. Alors, une émission époustouflante, des thèmes très apolémiques. Et on s'est très bien éclaté. Toutes les émissions étaient parfaites. Voilà, tout. Mais l'émission qui m'a plu, on allait à Yamsoukro, avec la vieille, elle au moins, elle a parlé en baoulé, on a traduit, et ça passe à la télé. Les gens aussi, ils ont aimé, tout ça. Le sujet qui m'a le plus passionné, c'était, je dirais, le sujet sur les addictions. Quand on parle d'addictions, il y a des addictions aux substances, et puis des addictions aux comportements. OK. Concernant les substances, effectivement, il faut dire le terme, la drogue, ce n'est plus trop le terme adapté, et on dit les drogues aujourd'hui. OK. Parce que même le tabac, l'alcool, et les stupéfiants qu'on appelle drogue habituellement sont tous considérés comme des drogues. OK. Une drogue, en fait, c'est une substance qui modifie le fonctionnement du cerveau. Et on a combien de sortes de drogues, par exemple ? Alors, les différents types de drogues, c'est en fonction des effets, en général. Les drogues sont classées selon l'effet, est-ce que c'est un effet dépresseur, ça veut dire qu'il ralentit le fonctionnement du cerveau ? Par exemple, quand vous buvez de l'alcool, vous avez tendance à peut-être dormir. Si vous prenez ce qu'on appelle les benzodiazépines, je ne sais pas si vous avez entendu souvent parler du valium, par exemple, qui aura tendance à entraîner un ralentissement, un effet de sommeil, de somnolence. OK. Ça, c'est les dépresseurs. D'accord. Maintenant, à côté des dépresseurs, on a ceux qu'on appelle les stimulants. Ils accélèrent le fonctionnement du cerveau. Souvent, vous entendez les jeunes dire « je vais prendre quelque chose pour m'enchéqueter un peu ». Oui. Voilà, ça réveille un peu, ça donne un peu plus de punch. Pour les boissons énergisantes ? Les boissons énergisantes, c'est un peu. Et il y a aussi, dedans, il y a même la cigarette. Parce que souvent, il y a des consommateurs, le matin, sans avoir pris leur tige de cigarette, c'est difficile de commencer le travail. Ils ne sont pas encore éveillés. Donc, c'est un effet stimulant. D'accord. À côté de cela, on a un effet qu'on appelle les perturbateurs. C'est la troisième catégorie. C'est, comme on le dit, c'est ceux qui mélangent un peu la tête. Parce qu'on a plus, un ami ou une connaissance qui, à un moment de sa vie, a succombé à cette addiction, cette dépendance. Donc, à travers l'émission Les femmes du Cifre ont reçu l'addiction. On a compris, plus ou moins, comment il fallait se comporter avec ces personnes. Il ne fallait pas les rejeter, mais plutôt être une oreille attentive pour permettre, en quelque sorte, quelle sorte de cette dépendance. Il y a eu plusieurs sujets très intéressants, dans l'émission Les femmes d'ici, saison 2. En l'occurrence, Nana Mojue, la reine de Latika, Yamsokro, et le dernier élément sur le jeune William Prégnon. Partout où j'allais, les gens me refusaient. Dire de mon handicap, en disant des choses, il me manquait, moi, je ne le faisais pas. Quand je parlais d'un coup, on m'a dit que non, lui, c'est un voleur. Je me regardais, lui, il allait voler là-bas, j'en frappais, j'en faisais ça. Alors que mon seul, je savais que quelque chose m'est arrivé, j'ai eu ça. un très beau récit qui m'a mis dans tous mes états. Ouh ! Émission préférée les femmes d'ici. Ah, je n'en ai pas. Il y a eu des émissions coup de cœur. Tout de suite, il y a l'émission sur les comptes. Voilà, je veux dire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai aussi regardé la chaîne nationale. J'étais vraiment très admirative de l'émission du soir des comptes et tout ça. Et mon rêve, vraiment, c'était de reproduire ça dans les femmes d'ici. On l'a fait. Avec le papi qui est venu nous faire des comptes, c'était super. Après, je vous dis, Mathia. Mathia s'est passé. On vous demande l'ennemi numéro un des souris, vous dites le chat. Mais comment on en est arrivé là ? Ah. C'est ça. Ouh ! Le chat, au commencement, avec son village à part. OK. Et puis les souris avaient leur village. Maintenant, on dit ouah, 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 réunification. Réunification. Oh ! Réunification. Mais où on va là ? On ne se tue pas. Je vais faire comment maintenant ? Ils ont réunifié. Le chat est là. Mais chaque jour, ils cherchent. Ils font des recherches. Comment il va faire ? Si tout le monde va le voir, il dit bon, d'accord. Le vendredi à 8, nous allons partir danser dans l'autre village, au-delà de la grande forêt de Bam. Bon, tout le monde s'est apprêté. Mais avant de partir, il dit bon, dans la forêt que nous allons traverser, il y a un génie. Génie ? Attention, attrapez-la. Non. Attrapez-la. Attrapez-la vite. On voit la touche là pour qu'elle revienne. OK, c'est bon. C'est bon. Voilà. Le génie qui est dans cette forêt-là, il prend la voix de tout le monde. S'il l'appelle, tu vas croire que c'est ton frère. Tu sais que ça, c'est la voix de ton frère. Mais il ne faut pas regarder derrière. On ne regarde pas derrière. Si tu as regardé derrière, tu es mort. Donc, le chat a lié toute la colonie des souris. on y va. Et lui-même, il est derrière. Le premier qui est là, quoi ? Il l'a mis dans la bouche. Ça pleut. La souris, la pleut. La souris, la pleut. Son frère est devant, mais il ne peut pas regarder derrière. Pourtant, il sait que ça, c'est la voix de son frère. Oui. Il ne peut pas regarder derrière. Lui, il marche seulement. avant de traverser cette forêt-là. C'est plus de trois kilomètres. On est mati. Mati Assa. J'ai aimé l'émission aussi qu'on a appelée Entre elles. On avait reçu Alissa Zénard et deux autres dames et elles parlaient en fait de ce que c'est que d'être maman, de l'inquiétude qu'on a en permanence, lorsqu'on a des enfants, en bas âge surtout. Et elles se sont vraiment libérées. C'était vraiment à cœur ouvert. Les filles, on va déjà aller sur nous-mêmes en tant que femme. Quand tu es femme, à un moment, c'est-à-dire que la vie est belle, tu es chic, tu penses que tu rêves et tout. Et puis un coup, il y a un enfant qui vient. Ça là, est-ce que c'est comme si en fait ta vie s'était arrêtée ou bien c'est comme si ta vie était sur pause dans cette vie là? Waouh, c'est vraiment que tu ne vis plus pour toi au fait. Tu ne vis plus pour toi. Moi, je suis le genre de personne qui adore dormir. Moi, mon téléphone ne doit pas sonner avant 9h. Non, tu m'as appelé avant 9h. Je me fâche avec toi. Là, je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Mais depuis que j'ai eu mes enfants, au fait, je n'ai pas encore eu de nuit complète depuis près de 4 ans. C'est-à-dire, je ne me suis pas encore couché à 20h et m'être réveillée le lendemain à 8h. Non. Depuis que j'ai eu ma fille et mon fils, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que j'ai comme l'impression qu'on ne nous prépare pas à la maternité. Il y a beaucoup de sujets tabous. Moi, je me suis toujours dit, mais quand on partait saluer les mamans qui accouchaient, est-ce que j'étais tout le temps là à coucher, fébrile comme ça? Est-ce qu'on nous dit tout même? Est-ce que c'est tout qui est là? Jusqu'à ce que j'accouche et je découvre au fait comme ça que normalement, on se réveille chaque 2h de temps pour nourrir le bébé. C'est-à-dire que tu ne dors plus au fait. C'est-à-dire que tu te lèves à 20h, à 22h, à minuit pour nourrir le bébé jusqu'au matin. Et encore, ce n'est pas comme si quand tu finissais de nourrir le bébé, il dormait automatiquement. Il faut le border pour qu'il dorme. Donc du coup, tu dors avec la peur. Moi, je suis arrivée à un stade aujourd'hui de ma vie où je dors avec la peur au fait. Et je le dis toujours que ce soit à mon équipe. Quand on parle avec le cœur, ce sont les meilleurs mots qu'on dit. Et tout est super en fait. JRI pour les femmes d'ici, c'est beaucoup d'implication. Déjà, il y a une conférence de rédaction. Et pendant cette conférence de rédaction, les sujets, les thématiques nous sont communiquées. Et c'est à partir de cela qu'on va faire sur le terrain des micro-trottoirs, des sujets, des reportages également. Je suis la bosse et d'autres magnétos qui concernent la jante féminine, plus ou moins. Alors JRI pour les femmes d'ici, ça demande une très grande implication. Il faut être disponible à tout moment parce qu'à n'importe quel moment on peut aller en reportage. Et souvent, il y a des thèmes qui changent à la dernière minute parce qu'on est sur le terrain et on est en train de faire peut-être des micro-trottoirs et à la dernière minute on nous dit le thème a sonné pour retourner sur le terrain. Après, quand on revient, il faut faire vite le montage et à quelques minutes de l'enregistrement de l'émission, il faut que ton élément soit prêt. Des aptitudes que j'ai acquises, je ne dirais pas que dans les femmes d'ici, mais c'est un travail quotidien. C'est un travail de plusieurs années. C'est l'effort de la routine quotidienne, de la discipline qu'on s'impose en fait. Il faut être assez calme pour tenir ce poste parce qu'il y a des urgences qui arrivent à n'importe quel moment. On peut commencer une super journée toute calme et tout ça et à la fin, paf, il y a un événement imprévu qui arrive, il y a un invité qui nous lâche, il y a eu des filles qui tombent malades, il y a le thème qui n'est plus adapté parce que l'actualité veut que les choses changent. C'est un peu ça. J'ai gagné en calme, je dirais. J'ai lu quelque part sur Facebook une publication qui me semble vraiment très juste. Le travail, ce n'est pas seulement les cinq minutes de réalisation qu'on voit, mais c'est tout le taf derrière, tout le bloc derrière qu'on se tape au quotidien. Voilà. Et c'est la somme de tout ça, c'est le résultat final de tout ça qui fait aujourd'hui tout ce qu'on voit. Je dirais un passage qui m'a vraiment marqué, c'était pendant ces périodes de pluie, je sors le matin avec en tête l'idée de faire mes micros et mes reportages et puis soudainement, la pluie qui commence. Donc, c'est super stressant, tu dois revenir à la télé pour faire tes montages. Donc, ce que j'ai fait, je me suis promené dans presque tout à Bidjan, j'ai essayé de consulter mon GPS pour voir les endroits où la pluie n'était pas forte pour mes runs et ensuite faire les micros et revenir à temps à la télé. Donc, j'ai dû m'improviser un peu, je dirais quoi, météorologue, pour faire, pour donner mes sujets à temps. Je vous ai peut-être caché des talents de scénariste parce que très souvent quand je suis sur le terrain avec, peut-être, je suis la boss, il faut mettre les femmes en conscience. Je ne dirais même pas ça, je dirais plutôt des psychologues parce que quand on est sur le terrain, il faut dire que 80% des personnes qui parlent devant nos caméras ce sont des hommes. Les femmes refusent de parler et il faut les mettre en confiance, il faut essayer de leur expliquer tout doucement ce qui se passe. On peut prendre parfois 15 à 20 minutes, en tout cas moi, je peux prendre 15 à 20 minutes pour mettre une femme en confiance pour qu'elle puisse parler. Donc, je peux dire que je vous ai caché un peu mon talent de psychologue. Il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance, je suis entouré de combien de femmes ? 5, 6, 7, Oui, beaucoup de femmes mais elles sont vraiment magnifiques. Elles me prennent comme le petit frère, comme le mari, comme le frère. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance également parce que la plupart, les deux rédactrices en chef, ce sont des dames qui sont vraiment magnifiques. Ça, je remercie le bon Dieu, je remercie le ciel de les avoir mis sur mon chemin. Donc, ce qui m'a vraiment, vraiment aidé. Il n'y a pas eu tellement de pression en tant que telles parce que les rédactrices en chef ont toujours su organiser le travail de sorte que ça soit assez flex. Donc, le casting de cette émission a été bien fait. La manière dont on a mené les choses également. Les filles se sont données à fond. J'ai vu vraiment de la compétence dans chacune des personnes parmi les techniciens, l'équipe derrière, je salue comme ça ma chargée de production. Je salue également les trois réalisateurs de cette émission parce qu'une émission comme ça, c'est vrai, on la conçoit, c'est vrai, on est responsable de sa ligne éditoriale, mais on a aussi de super réalisateurs qui ont fait un travail formidable. Voilà. Je me rappelle qu'au début, dans les commentaires, tout le monde était en train de dire « Mais vous avez un super décor, mais c'est magnifique ce déplacement d'images » et tout ça, mais ce sont les réalisateurs qui le font. Et dans les femmes d'ici, nous avons trois réalisateurs que je tiens vraiment à saluer chacun pour son travail, pour son temps, pour toutes ses idées. Parce qu'il y a beaucoup de choses, sans eux, on ne serait pas arrivés. Donc j'aimerais citer comme ça M. François Ossohou, M. Moussa Doumbia et Edwige Miyaka qui nous a rejoints en cours de saison. Et à ces trois personnes-là, je ne cesserais de dire vraiment merci, merci pour toute l'implication. Et j'ai une superbe également collègue, Karine. On essaie toujours de trouver le compromis idéal quand l'autre n'a pas fait son boulot, l'autre essaie de faire sa couverture. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. J'ai mes talons qui dorment à la maison, il n'y a pas d'occasion pour les porter. Et je me dis, il faut être, on va sur le terrain, c'est vrai que 90% de mon dressing s'est composé de t-shirts, jeans, basket, mais à côté, il y a des talons que je n'ai pas l'occasion de porter. Et quand j'ai envie de me lâcher un peu sur le terrain, je porte et puis voilà, je marche. Je peux faire peut-être des maîtres, des maîtres, un talon, en train de marcher sous le soleil, chercher des personnes pour parler devant mon micro. Une heure sur dix, je dirais 8,50, oui, 8,50, en étant modeste. Les femmes d'ici, saison 2, je donne 7,10. C'est vrai qu'on a fait du beau travail, mais pour ne pas qu'on donne sur nos lauriers, il faut qu'on reste limite 7,10. Ça va aller pour que, la saison 3, on puisse envoyer du charbon. Tous les femmes d'ici, nous regardons, parce que la troisième saison va cartonner. Voilà. la deuxième saison va cartonner, c'est vraiment la troisième saison va cartonner pour que les abonnés regardent encore toujours. Ah, je dirais 13. Je dirais 13 sur 10 parce que c'est une saison qui a vu une maturité collective en termes d'équipe. C'est une saison où on a fait des adaptations que peut-être on ne pensait pas pouvoir faire au départ. C'est une saison où on a vraiment, on s'est vraiment mis à nu toutes les unes autant que les autres et pour moi, c'est une très, très belle saison. Je sais que la saison 3 sera meilleure, mais je suis déjà très contente de cette saison-là. Murielle gentille ou Murielle méchante pour noter les femmes d'ici, je ne sais pas. Alors là, je suis tentée de dire quand même 8 sur 10. 8 sur 10 pour le travail fourni, ça, c'est la Murielle gentille qui a parlé. 8 sur 10 pour encourager aussi les filles. 8 sur 10 mais avec une observation que moi, quand j'étais jeune, je n'aimais pas. Assez bien. Voilà. Un peu proche de passable, quoi. On peut mieux faire. On peut mieux faire. On peut toujours mieux faire. Je suis un peu perfectionniste sur les bords. Donc, moi, j'ai confiance aux filles. Je sais qu'elles peuvent mieux faire. Je donne 8 sur 10. Maintenant, Murielle, un peu exigeante, un peu rigoureuse, je dirais 7 sur 50. Bon. Elles vont se fâcher, mais ce n'est pas grave. Je suis la ré-chef. Si je devais donner une max sur 10, je dirais 7 sur 10. 7 sur 10. Voilà. 7 sur 10. C'est un 7, en fait, qui pourrait devenir 8. Pour ne pas être humble, je dirais 10 sur 10. Mais pour être beaucoup plus humble, je dirais peut-être 8. en me disant que la prochaine saison, on pourrait mieux faire et améliorer encore les choses. Mais je vous avoue que ça a été un succès fou. 10 sur 10. Parce que je me dis que c'est vrai, rien n'est parfait. Je dirais 8. 8 sur 10. J'ai beaucoup aimé la saison 2. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des moments chaleureux, des moments assez émouvants également. j'ai eu 8 sur 10. 8 sur 10 parce qu'il y a eu beaucoup de changements. On a appris beaucoup. Les sujets étaient très intéressants. Femmes d'ici saison 3, qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout? Non, vous ne saurez rien sur la saison 3. Allez, c'est fini. La finale, c'est pour demain à 13h05. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada